Le RCA qui reçoit pour la première fois cette saison sur sa pelouche fétiche du stade du Shahid Smaïl Mourlouf en accueillant la jeunesse sportive de Kaby, le finaliste de la Coupe d'Algérie. L'arba d'entrée dès la quatrième minute de jeu va inscrire un premier but avec cette action qui va être mal dégagée et vite récupérée par Amiri dès la quatrième minute de jeu. Et Amiri va mettre cette balle au fond défilé. On va voir cette action avec ce mauvais renvoi et qui va directement sur Amiri qui s'en va d'une frappe sèche battre le gars d'un but Mazari. Et on joue déjà la quatrième minute de jeu dans cette partie. La JSK va répliquer mais en face il y a un excellent gardien qui a pour nom Fela. Autre tentative pour l'arba, 17ème minute de jeu, un ancien Kaby et Canary, c'est Morded. Il met cette balle au fond défilé, 2-0 pour l'arba, la grande joie de ce supporter. L'arba va accélérer avec un autre but à la 24ème minute de jeu, c'est Bougaroua et 3-0, une défense Kaby qui prend haut de toutes parts dans cette rencontre. Une équipe de la JSK qui va tout lancer dans la bataille avec cette frappe de Haïboud et le gardien capte ce ballon. Il va y avoir un coup franc également et une autre tentative qui ne va rien donner. Et juste après cette action, le coup franc sur le poteau de la cage de l'arba. Score final à la mi-temps 3-0 et c'est mal parti pour les Kaby. Les Kaby qui vont revenir à la 60ème minute de jeu avec Ebbossé, 3 buts 1. On y croit du côté des Canaries du Turdjura. On va réussir à marquer un second but avec ce joueur remplaçant Mekawi à la 72ème minute de jeu. La JSK y croit dans cette partie mais Lazareff va rajouter un 4ème but et 4 buts à 2 à 3 minutes de la fin de la rencontre. La JSK va tout lancer avec ce but que va marquer Ebbossé. Et on termine cette rencontre avec une défaite 4-3 et on gagne un public. Sous-titrage ST' 501